Sous-titrage Société Radio-Canada Au chapitre 16, troisième et quatrième verset. Il les arracha avec la barre, les mis sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui en fasse des bons. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorec. Elle s'est nommée Delilah. Nous prions notre Père et notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné cette belle opportunité d'être réunis dans la maison des dieux dans ta présence. Seigneur, nous confessons que nous sommes venus pour toi. Et cette réunion, c'est toi qui dois nous parler. Nous te laissons la place, Seigneur, pour que tu traites avec nous selon ce que tu avais projeté avant la fondation du monde. Quand tu nous voyais rassembler à cet endroit loin, Seigneur, la prédication de ta parole, ô tout esprit qui n'est pas ton esprit, accorde-nous des délivrances de toutes les visions que tu as pour nous, qu'elles puissent s'accomplir littéralement sur chacun de nous, pour la gloire du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons compris qu'il y a eu séparation entre Abraham et Lot. Et que Lot avait choisi un côté qui présentait des facilités. Et cela nous a permis de parler sur cet aspect de la facilité jusqu'à tout ce que nous avons étudié. Nous voulons faire un tout petit pas. Si nous retournons dans Genèse 13, à partir du 11e verset, La Bible dit que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de Canaan, et dressa ses tentes jusqu'à Sodom. Et Lot habita dans le pays de Canaan, C'est là qu'il y a eu aussi la visite des anges. Et le verset 13, Les gens de Sodom étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Eternel. Les gens étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Eternel. Cet aspect du millier où nous habitons, les milliers que nous fréquentons, cela a une influence sur notre esprit, et cela a influencé l'attitude de Lot lorsqu'il fut visité. A partir de ce soir, si le Saint-Esprit peut m'aider, je voudrais parler de l'influence sur notre esprit du millier où nous vivons, ou des milliers que nous fréquentons. Et cela me conduira avec la grâce de Dieu à voir l'implication sur notre foi. Mais je vais commencer par l'influence du millier sur nous, l'influence du millier où nous habitons ou les milliers que nous fréquentons. Je vais prendre d'abord naturellement. Frère Baname dit dans le message, les témoins du 4 octobre 56 au paragraphe 61, Frère Baname dit ceci. Il est dans le discernement. Il dit, voici une femme qui se tient devant moi. C'est une femme de couleur. Si ceci n'est pas un beau tableau d'une scène de la Bible, c'est que je l'ignore. Voici une femme de couleur et un blanc. C'est la seule différence. Nous sommes tous les deux des êtres humains. Donc il faut comprenez que le blanc là c'est lui. Tous les deux, cette femme et moi, nous sommes tous les êtres humains. avec le même sang. Dieu a fait toutes les nations à partir d'un seul sang. La seule différence, c'est le pays où elle a grandi. C'est ce qui fait la différence. Je suis anglo-saxon et elle est africaine. Là où le soleil brille et ici, il ne brille pas. 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 Nous avons une différence de coloration de notre peau. Et donc, ce qu'on a pu t'he 사고. Je suis 18 ? Le fait qu'elle soit africaine. Ou que qu'elle ait vécu dans les milliers africains. Et que moi, je sois né anglo-saxon dans ces milliers où le soleil ne brûle pas, cela fait cette différence que vous constatez. Elle, elle est de couleur. Moi, je suis blanc. Donc, les milliers dans lesquels nous vivons ont une influence sur le teint de notre peau. C'est naturel. Vous, frère, c'est ce qui explique la différence des races, la variété des races. Nous avons tous le même sang. C'est pour cela qu'un noir peut donner du sang, on va transfuser un blanc, ça va marcher. Mais le milieu dans lequel nous évoluons a une influence sur le teint de notre peau. Dans le livre de Cantique de Cantique, au premier chapitre, cinquième verset, Je suis noir. Au premier chapitre, cinquième verset. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tantes de Kada, Comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde en montagne noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Et c'est de suite. Frère, quand il explique la variété des thins, il fait aussi référence à ce texte. Donc le fait d'être noir, le fait d'être jaune, le fait d'être blanc, C'est lié aux milliers dans lesquels nous vivons. Donc les milliers dans lesquels nous vivons a une influence sur notre peau. Et cela est naturel. Je ne voudrais pas y mettre beaucoup de temps. Donc vous pouvez comprendre que nous ne sommes pas au hasard dans un certain millier. Si Dieu voulait que mes soeurs ici soient des blanches, Il les aurait envoyés naître dans des pays où le soleil ne brûle pas. Donc c'est inutile tous ces petits faibles efforts que les femmes essayent de faire pour changer la race. Dieu aime cette variété là. Toutes sont des fleurs de Dieu. Qu'elles soient blanches, qu'elles soient rouges, oranges, Dieu aime cette variété là. Donc les milliers dans lesquels nous vivons a une influence sur notre peau. C'est naturel. Maintenant, dans le message, c'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. 29 juillet 60, je vais prendre le quatrième paragraphe. J'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs nations. J'ai vu beaucoup de gens. Et je remarque, quand j'arrive dans une nation, une chose étrange, c'est que cette nation a un certain esprit. L'esprit de cette nation-là, c'est que cette nation a un certain esprit. L'esprit de cette nation-là semble dominer en quelque sorte la nation. L'esprit de cette nation-là, c'est que cette nation-là, c'est que cette nation-là, c'est que cette nation-là. Quand on va en Allemagne, on trouve un esprit différent de celui qui est en Finlande. Quand on va en Finlande, on trouve un esprit différent de celui qui est en Australie. Et quand vous allez en Australie, vous trouvez un esprit différent de celui qui est au Japon. Et puis quand on rentre en Amérique, celui-ci possède un esprit américain. Ou que vous alliez, vous trouvez un esprit différent de celui qui est en Australie. C'est que l'esprit du milieu a une domination sur les gens qui vivent dans ces milliers-là. Les gens vivent ou se comportent selon leurs milliers. Chaque nation a un certain esprit. Mais j'ai remarqué une chose glorieuse. Si vous prenez un Allemand et l'envoyer aux Etats-Unis, il adoptera vite l'esprit des Etats-Unis, vice versa. Si vous prenez un Allemand et que vous l'envoyer aux Etats-Unis, il quitte son milieu, il quitte sa nation, il va vers une autre. Il va vite adopter l'esprit du milieu où il est parti. Ça veut dire qu'il subira une influence de ces milliers-là. Donc les milliers dans lesquels on évolue ont une influence sur nous. Nous communiquent un certain esprit. Nous communiquent un certain mode de comportement. une certaine manière de vivre. Sur base de cette écriture ici. Donc je dois savoir qu'en changeant de milliers, je subirai une influence du milieu vers lequel je suis parti. En quelque sorte, nous devons surveiller où nous allons, quel milieu nous fréquentons, parce que l'influence du milieu existe. Et ça se fait sans même demander ton avis. Alors je veux, moi, ramener cela sur le plan spirituel. Je peux comprendre certaines déclarations de mon prophète. Je le prends dans Où est parti ta force Samson. Cela parle du petit texte que nous avons lu. Je vais prendre le cinquième et le sixième paragraphes. Nous connaissons tous que Samson était né sous une certaine alliance avec Dieu. Et d'après la Bible et d'après le message, tous les temps qu'il était sous l'influence de cette alliance, Samson est allé d'exploit en exploit. Il battait les Philistines jour après jour. Et les Philistines eux-mêmes témoignent que c'était un homme qui augmentait le nombre de leurs morts. Donc il jouait de plus en plus. Samson était capable de dire comme nous dimanche, le Saint-Esprit m'a dit d'avancer et de ne pas faire du recul ni de sur place. Parce qu'à la vérité, William Branham nous enseigne qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire quand un homme est sous la conduite du Saint-Esprit. Dieu peut faire et refaire encore. La Bible dit que la bonté de l'internel se renouvelle jour après jour. C'est sans limite à cela. C'est ainsi que Samson évoluait d'exploit en exploit. Il était une inquiétude pour les Philistines. Une vraie inquiétude. Ça ne peut pas être possible que tu sois fils de Dieu, mais tu n'inquiètes pas les milliers de païens. Ça ne peut pas être possible. Juste vivre naturellement Sous ton alliance de l'Esprit de Dieu Toi tu mènes une vie normale Je dirais une vie naturelle Par l'Esprit de Dieu Parce que c'est cet esprit qui te donne de vivre Dans le camp de l'adversaire Il doit y avoir des réunions Où on se pose des questions Qu'est-ce qu'il faut faire de cet homme Il nous inquiète Samson était une grande inquiétude Et il touchait l'alliance Il était toujours là Et lorsque le Philistin L'avait entouré dans la ville de Gaza Il s'est élevé de nuit Il a soulevé les bâtons Il est allé les déposer sur le sommet d'une colline Même ceux qui veillaient Il dormait profondément Samson était une vraie inquiétude Mais la Bible dit qu'après cela Après ses exploits Après toutes ses inquiétudes Avec lesquelles il est inquiété Qui étaient les Philistines On dit que Samson Aima une femme Du nom de Delilah Et c'est cette relation-là Entre Samson et Delilah Qui a inspiré notre prophète Pour prêcher une série de messages Il a apprécié l'église et sa condition Il a apprécié l'église S'étude par le monde Il a apprécié Où est partie ta force Samson C'est en s'inspirant De la nouvelle relation D'amour Du cœur de Samson Qui a aimé Delilah Et Delilah n'était pas israelite Et Panam dit que Delilah Était inincroyante Et laissez-moi vous dire Que chaque personne Tout être sur cette terre Est un esprit Et dégage une atmosphère Autour de lui Tu es un esprit C'est sous les hommes Qui voient la carcasse Dans laquelle tu vis Panam dit Mais on ne t'a jamais vu Le vrai toi Est un esprit Et chaque personne Est un esprit Dégage ou crée Une atmosphère Je veux dire Crée un millier C'est des milliers Approcher une personne C'est approcher un millier Et parce que c'est des milliers Nous devons nous attendre A subir Une influence De la part de ces milliers là C'est une loi C'est une loi qui existe Le choix de l'autre L'a envoyé vers un certain millier Mais ces milliers là Dégageaient un esprit Dégageaient une certaine atmosphère Au programme 5 Branham dit Et comme je l'ai dit Samson Et Delilah Rassemble beaucoup A l'église J'aimerais Le comparer Comme cela ce soir Samson était un grand homme Tant qu'il suivait le Seigneur Et Samson évoluait très bien Il avait un bon départ Et tout allait bien pour lui Jusqu'au moment Où il a commencé A flirter Flirter ça veut dire Se livrer A des gens A mourir libre Et passager Il a commencé A flirter Avec cette femme Philistine Une incroyante Il est allé Entrer dans ces Certains milliers Samson est allé Dans les gens Il est allé Dans la phase Il est allé Il est allé Il est allé Il est allé Attiré par Sa beauté Samson est allé Voutil Et je pense L'église En a beaucoup Être attiré Alors qu'elle Se mettait A flirter Avec le monde Et à chercher A imiter Le monde Samson est allé Attiré par La beauté De Delilah Samson est allé Et je pense Que l'église A n'ayu Beaucoup L'église Se retrouve Attiré Elle flirte Avec le monde J'aimerais faire Cette déclaration Il y a Une différence Entre L'atmosphère Dégagée Par l'église Et l'atmosphère Dégagée Par le monde Et toi En tant que Représentant De l'église Tu y as Une atmosphère Autour de toi C'est un milieu C'est un environnement Dans lequel tu vis Et tous les temps Que tu garderas Ton alliance Avec Dieu Tu feras Des exploits Sans arrêt Tu iras Toujours De l'avant Jusqu'au jour Tu vas Flirter Avec le monde Cette attraction Vers le monde Tu changes Des milliers Et il y a L'influence D'un autre Millier Sur toi Soit C'est toi Qui vas Transformer Le milieu Soit C'est le milieu Qui te transforme Frère Samson Aï Une Mauvaise Compagnie Samson Aï Raffiki Oubaya Delilah Était Une Mauvaise Compagnie Pour Samson Delilah Aï Raffiki Oubaya Tu A Samson Vous Pouvez Toujours Vous Rappelez Que Dès Que Vous Avez Suivez Sa Très Bien Une Mauvaise Compagnie Unaposa Kukumbuka Kama Wakati Tu Nakona Urafiki Ubaya Vous Sete Ande Or De la Volonté Deje Uko Inje Ya Mpenzi Ya Mungu Vous 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 Pouvez Tou Jou Vous Rappelez Muna Wesa Kila Mara Kukumbuka Que Dès Que A L'instant Que Vous Avez Une Mauvaise Compagnie Pale Pale Tout Na Koya Na O Raffiki Oubaya Vous Sete En Dehors De La Volonté De Dje Merci Sete Kukumbuka Inje Mpenzi Amungu Pour Dje Sa Volonté Parfaite Nous Nous Devons Pas Enlever Une Mauvaise Compagnie Nous Devons Être Loi De La Mauvaise Compagnie Ce Ce n'est Pas Pour Rien Que La Bible Dit Quel Rapport Y A T Entre La Liniere Et Les T 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 Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre un croyant et un incroyant. C'est des milliers de la mauvaise compagnie. Et rappelez-vous toujours que dès l'instant que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. C'est sur cela que je voudrais parler un tout petit peu. Vous pouvez toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Ma propre mère du Sud me disait, Si tu te couches avec un chien qui a des pistes, tu auras des pistes. C'est grossier comme expression, mais ça a beaucoup de bon sens courant. Vous ne pouvez simplement pas vous associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. Ça, c'est le prophète qui parle, mes frères. Vous ne pouvez pas vous associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que vous puissiez vous associer avec les choses du monde et rester spirituel. Parce que dès l'instant que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez simplement pas vous associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. On vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. Et un vieux dicton dit Dis-moi qui tu hante, qui tu visites fréquemment Je te dirai qui tu es C'est Frère Madame qui dit ça Et quand l'église commence à fréquenter le monde C'est alors qu'il n'y a plus que le monde Il n'y a plus que le monde Il n'y aura plus d'église Il n'y aura plus que le monde Quand l'église fréquente le monde Il n'y aura plus que le monde C'est-à-dire l'église sera avalée Est-ce que vous suivez l'église ? Quand l'église commence à fréquenter le monde C'est alors qu'il n'y a plus que le monde Elle perd l'église La communion Avec le Saint-Esprit Elle perd la communion avec Dieu Avec les anges Avec l'éritage N'y a plus que l'église et le monde dès qu'il y a sept approchments l'église disparaît ça veut dire il y a replique le monde le monde donc vous ne pouvez pas vous attendre vous à avoir une association avec les choses du monde et prétendre que vous allez rester spirituel vous frère Branham vous perdez la spiritualité que le monde qui va apparaître ça veut dire que vous perdez ça veut dire que vous avez apporté perte de la communion avec le Saint-Esprit perte de la communion avec Dieu perte de la communion avec les anges perte de l'héritage et si vous regardez ça quand vous perdez la communion avec Dieu vous perdez la communion avec les anges c'est-à-dire on vous déplace de l'échelle de Jacob qu'est-ce qu'il y a sur l'échelle de Jacob l'échelle en bas c'est Jésus-Christ tout au long des échelons les anges au sommet Dieu lui-même vous vous perdez communion avec Dieu vous perdez communion avec les anges vous perdez l'héritage de Dieu êtes-vous toujours sur l'échelle de Jacob vous voyez comment on réfléchit et quand on n'est plus sur l'échelle de Jacob on ne peut plus jamais prétendre que les portes de l'enfer ne prévodront pas sur nous parce que cette promesse là est attachée à l'échelle de Jacob vous devenez vulnérables d'abord comme Pranam l'a dit vous disparaissez comme église il n'y a que le monde qui va rester l'église parce que c'est l'église fondée par Lucifer toutes ces églises d'église nationale constituent le conseil mondial des églises l'église 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 formée par Lucifer même s'il dresse l'autel comme même si ça ressemble à l'adoration de Dieu même si ça ressemble même si les offrandes qu'il donne il les donne à Dieu mais ne y a moins elle reste l'église de Lucifer et le monde a ses réalités c'est tout des milliers cela a une influence donc nous devons savoir à quoi nous nous associons vers quoi nous allons parce que cela a une certaine influent sur nous regardez-le Samson l'homme fort quand il a noué la relation avec Delilah Samson est devenu un homme ordinaire qu'on pouvait traîner dans n'importe quel coin il ne pouvait plus dire je possède la porte de mes ennemis il ne pouvait plus dire la porte de l'enfer ne prévoitra pas contre moi parce que ça prévalait sur lui Samson il ne pouvait plus dire que Samson il ne pouvait plus dire que Samson il dit où est ta force Samson rien que ce plaisir avec Delilah qui représentait le bon qui représentait l'église du monde parce que la femme est le type d'une église une église païenne une église qui n'est pas fondée sur la révélation de l'église rien que ce contact là Samson a perdu sa force Samson est devenu comme tout autre homme Samson pouvait même être bâti par un enfant même pas une femme la lumière surnaturelle qui circulait dans tous ses nez qui circulait dans les fibres de son être pour lui donner la force spectaculée cette lumière ne circulait plus il est nourri à qui moug il n'est pas 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 Samson allait voir il ressemblait à une familette le secret de sa force c'était l'esprit de l'éternel c'est quand cet esprit s'est mouvé à lui qu'il lui donnait une force extraordinaire quand il a flirté avec le monde quand il a flirté avec Belila toute sa force était partie le secret de la force n'était plus là il a dit je m'en tirerai comme autrefois il a dit qu'il ne sait jamais tirer de la chose réfléchissons sur ces choses pendant un moment il a rompu lui-même il a rompu les exploits sur exploits c'est lui qui a rompu cela par sa relation avec Belila sa relation avec le monde vous ne pouvez pas vous associer avec les affaires du monde et pensez rester spirituel pensez et rester humble devant le Seigneur parce que l'humilité devant le Seigneur c'est l'obéissance à sa parole vous pouvez comprendre pourquoi frère madame dit en aucun cas un croyant ne doit épouser un incroyant en aucun cas aussitôt que tu te lis à une femme inconvertie aussitôt que tu te lis à un incroyant finis la force magique finis la force spectaculaire tu ne peux pas rester spirituel tu vas subir une influence telle que ce qui est des divins ce qui est de spirituel sera oura oura disparaît tu te retrouveras totalement mondain et il n'y a pas un mariage naturel que nous faisons ce qui est éternel comme j'ai entendu quelqu'un dire que lui quand il est venu des mariages sont des mariages éternels les mariages éternels n'existent pas ça c'est manqué de connaître les écritures de l'autre côté il n'y a pas la vie conjugale il n'y a pas le problème de mari et femme il n'y a pas le problème tu seras avec moi tu seras avec moi tu comprends les choses selon la chair quand on traverse il n'y a plus ces sentiments là et pour un truc de quelques années parce qu'il y a un couple qui dit s'entend c'est un couple qui a longtemps vécu dans notre génération ici et s'entend c'est quoi par rapport à l'éternité ça n'existe pas et tu vas faire des compromis à cause d'une chose éphémère et tu perdras toute la spiritualité et tu quitteras l'échelle de Jacob et tu ne seras pas capable de dire un échéant de plus échéant de plus tu es sur l'échelle mais toi tu n'es plus sur l'échelle tu es déjà jeté de l'échelle l'échelle de plus c'est où dans la cinquième dimension peut-être Samson faisait des exploits il s'est retrouvé emprisonné il s'est retrouvé sans juge pourquoi parce que il a eu une mauvaise compagnie frère j'ai horreur je souffre pour dire certaines choses je me dis que s'il est vrai naturellement parce que le naturel là reflète ce qui se passe dans le spirituel on prend un allemand on l'amène aux Etats-Unis vite vite il adopte l'esprit américain il perd tout ce qui était d'allemand Bernard me dit aussitôt que tu lis une relation avec le monde il n'y aura plus que le monde le spirituel disparaît je me pose des questions combien de cadavres spirituels avons-nous au jour d'aujourd'hui à cause du mélange avec les églises dénominationnelles je me pose des questions même s'ils ont leurs inspirations même s'ils ont leur musique c'est leur affaire je n'ai pas besoin de me lier avec ça vous ne connaissez pas sur les plans spirituels ce que vous devenez vous pouvez vous retrouver comme Samson ça je vais lire vous commencez à chasser un démon les démon térésistes vous invoquez le ciel le ciel le ciel est fermé il n'y a pas de rapport entre la lumière et la tenebre les milliers que nous fréquentons ont une influence sur nous ça me fait mal vous savez que je suis une croyante vous le savez quand je parle de croyante moi je parle du message pardonnez-moi je ne fais pas d'aménagement entre les écrits déliminationaux avec les messieurs je ne fais pas il n'y a pas de match il n'y a pas d'entente sinon l'esprit de l'éternel ne pouvait pas crier sortez du millier il devrait nous dire restez il nous a dit sortez je suis né dans une bite c'est de crier contre cette chose je suis né dans ce but je vous pose la question où sont les 200 000 démons qui étaient en nucléaire où sont-ils aujourd'hui dites-moi qu'ils croient les 200 000 démons ils sont où ils sont dans le système ecclésiastique ils sont dans le système religieux entrer dans ces milliers fréquenter ces milliers vous fréquentez des démons s'il y a un fils de Dieu il sortira il en sortira Dieu connait ce qu'il va faire pour qu'il puisse sortir il attendra un évangile aussi dur que celui-ci mais ça lui fera du bien dans son cœur le système là est pourri c'est l'enfer il y a dit n'importe quoi à l'air dans le système déliminationnel on commence à appliquer les critères de l'Ephésien 4 sur les gens qui prêchent si on en trouvera un qui y est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi un homme vit de n'importe quelle manière marié remarié divorcé redivorcé c'est celui-là qui passe à la chèvre qu'est-ce que ça à voir avec Dieu avec des femmes derrière la chèvre aussitôt c'est ça mon problème que vous nouez la relation avec le monde il n'y aura plus que le monde vous perdez communion merci avec Dieu avec le Saint-Esprit avec les anges avec l'héritage merci je voudrais parler je veux m'adresser à ce côté je l'ai toujours dit et je le répète parce que ce sont mes convictions nous ne sommes pas des chrétiens circonstanciellement pour devenir des païens au jour des mariages vous n'avez rien à copier de ce qui se passe dans le monde commençons par la coiffure il y a une chevelure pour les filles bêtées amen je commence à parler en deux heures de supporter moi dans question réponse numéro 3 par exemple 209 vous pouvez descendre c'est une question qu'on a posée si vous n'avez pas de la nature vous a privé des chevets naturels si vous avez un postiche vous pouvez le porter mais une de ces periques de ou quelque chose c'est comme ça qu'ils ont appelé ça de periques il y a des periques comme ce qu'il appelle les periques de Beatles ou quelque chose il ne finit pas la phrase si je pourrais emporter un et avoir l'air correct j'en porterai probablement un moi-même mais pas une perique de Beatles mais un postiche ça veut dire qu'il y a des periques que les enfants de Dieu ne sont pas censés porter même si elles existent elles n'existent pas pour vous elles existent pour le monde mais moi je chercherai quelque chose qui me donnera un air correct un aspect naturel parce que nous nous sommes des noirs Dieu a voulu que nous soyons noirs Dieu nous a fait naître ici si il voulait qu'on soit des blanches ou des blancs il ne nous mettrait pas ici nous n'avons rien à copier avec ce qui se passe dans le monde tu es noir avec des chevets jaunes des chevets cafés des chevets je ne sais pas comment des chevets rouges cette chose là parce que tu as partisé avec le monde aussitôt que tu nouvres la relation avec le monde toi comme église tu disparais il n'y a plus que le monde qu'on va voir tu perds communion avec Dieu tu perds avec les anges je veux parler de termes clairs nous déchassons de les seuls de Jacob tu n'as pas droit à l'héritage de Dieu le monde ne doit pas nous attirer Samson a été attiré par la beauté il a oublié la source de sa force et il est devenu un paillasson tu perdras la spiritualité qu'est-ce que tu gagnes en mettant des cheveux de couleur tu gagnes quoi je vous pose la question tu penses que tu deviens quoi je te donne ta réponse tu deviens païenne d'après frère madame il ne faut pas manger les mots l'église disparaît il n'ignorera plus que le monde et en ce moment même si tu nous entends dire l'église avance on parle de l'église ce n'est pas toi avance avance ce n'est pas toi si tu veux avancer en imitant l'église tu subiras le sort de pharaon avec son élite Dieu n'avait pas dit à Moïse dit à pharaon d'avancer mais Dieu avait dit aux enfants d'Israël d'avancer et pharaon sans révélation il avançait aussi et toi sans révélation tu avances aussi tu ne finiras par la mer rouge la frère de Dieu va déverser la mer rouge sur toi tu mourras dans l'eau à cause des imitations charnelles il y a une influence que nous subissons en changeant des milliers vous savez que cet homme il est un païen quand j'ai pas le païen là vous comprenez tous ces gens là oh non je suis pantecotiste de garantir mon communauté si sa vie s'arrête là il est perdu vous ne vous le verrez plus jamais vous savez que cet homme ici n'est pas converti parce que tu as beaucoup traîné tu n'as pas eu le mariage tu commences à dire pasteur c'est ce que Dieu m'a envoyé c'est ce que Lucifer t'a envoyé frère on l'attendait par Lucifer partout où il allait Lucifer l'attendait pour le récupérer Lucifer lui a donné une belle occasion de vendre Jésus c'était pour le récupérer ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé ça toi si tu as beaucoup traîné voici une parole qui te concerne tu es Élise malgré la boue malgré la grâce un jour tu sortiras la tête c'est ça ta parole ça veut dire patienter endurer accepter Dieu a une solution elle viendra et la solution de Dieu ne contredira jamais la parole même si c'est quelqu'un qui a l'argent l'argent n'est rien ma soeur je peux te dire une chose entre nous il m'est arrivé d'aller au village de Belgique et pendant que celle-ci c'est notre soeur j'ai dit oh merci seigneur la soeur m'a dit moi j'ai travaillé pour monsieur Mouboutou les gens qui mangent chez moi ici sont les enfants de Mouboutou ils mangent chez toi comment je les aide les enfants du milliardaire qui pouvaient dire que nous jusqu'à nos petits enfants c'est Dieu qui montre que toutes les choses du monde sont invalidées et tu ne peux pas vendre les droits de l'est contre des choses comme contre un pain pourri il y a une influence dans chaque milieu et nous devons faire attention aux milieux que nous fréquentons vous allez chercher des robes dans le monde une robe telle que quand tu apparaisses tu es un scandale la robe même est appelée scandale les intérieurs scandale et tu portes ces choses scandale qu'est-ce que tu deviens je n'ai aucune écriture qui vous permet de mettre des vernis à oncle je n'en ai pas mais j'ai l'écriture qui m'enseigne là où Pranam a vu des vernis à oncle c'est dans la cinquième dimension et aussitôt que tu nourris l'affaire avec le monde tu traites ce business là de vernis tu as perdu la spiritualité tu perds communis avec Dieu tu perds communis avec les anges tu perds communis avec le Saint-Esprit tu perds l'héritage de Dieu dans le son conflit du 15 avril 61 il dit la vie du foyer est incertaine un homme peut épouser une gentille petite femme il la prend de la campagne où elle n'est pas souillée et la même dans une maison suivez ça où il installe une télévision il l'amène de la campagne où elle n'est pas souillée il le reste dans une maison où il y a une télévision où il installe plutôt la télévision et bien vite vous rentrez chez vous la femme l'annonçue elle se comporte comme une de ses vedettes du cinéma corrompie dans la maison suivez dans la maison par la télévision la télévision crée une certaine atmosphère c'est un milieu dans lequel vous vous plongez c'est un milieu créé c'est un environnement créé ce que la femme ne connaissait pas elle est venue la prendre dans ce milieu elle commence à se comporter comme une vedette du cinéma parce que c'est ce qu'elle voit c'est ce qu'elle entend c'est ce qu'elle voit mes frères vous sentez qu'il bouge il ne bouge pas parce que leur manière de vivre et d'impressionner la femme c'est d'installer la télévision je suis installé non l'homme je suis installé 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 j'ai des chaises quel chais qui l'a jeté à Machi Piches j'ai des chaises j'ai le plasme comment on appelle ça? quand il faut déménager c'est la première des choses qu'il transforme est-ce que quand on m'a dit il y a le plasme et vous trouvez même les parents aujourd'hui pour demander à l'autre on prend la mondanité la cinquième dimension là où elle était on l'y amène dans la maison alors maintenant vous vous attendez à quoi? appliquez le signe à votre famille tout enfant d'Israël pour marquer sa sortie de l'Egypte il devait se séparer de l'Egypte s'est renfermé derrière la maison s'est renfermé derrière la maison s'isoler des Égyptiens s'isoler de l'atmosphère de l'atmosphère du dehors de l'atmosphère du dehors et à l'intérieur de la maison il était préoccupé par une chose c'était de manger l'agneau tout enfant d'Israël non seulement qu'il se séparait du monde non seulement qu'il se séparait de l'Egypte il s'isoler dans sa maison l'agneau était mangé isolé de l'Egypte séparé de l'Egypte et quand il est dans sa maison ce n'était pas le plasme qui le préoccupait ce n'était pas les choses du monde qui le préoccupait c'était manger l'agneau qu'est-ce que Brannam a dit qu'est-ce que Brannam a dit qu'est-ce que Brannam a dit qu'est-ce que le message a dit qu'est-ce que le Brannam le prophète a dit sur telle chose sur telle chose qu'est-ce que le prophète a dit parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement et il vivra de toutes paroles toutes paroles qui est sorti de la bouche de Dieu et la bouche de Dieu aujourd'hui c'est William Brannam c'est cela l'attitude d'un véritable juif aujourd'hui quitte le monde quitte les choses du monde quitte la musique du monde quitte les chansons du monde sois enfermés mange l'agneau le temps de pluie je vais rester sur l'échelle l'échelle des exploits mange l'agneau nous savons-tu d'une montagne de la nourriture spirituelle ou autant convenable c'est ce message qui détend nos nerfs c'est ce message qui nous relaxe c'est ce message qui nous donne le vrai sommeil c'est ce message qui nous donne le vrai repos c'est ce message qui nous donne la vraie bénédiction il n'y a pas de périlisation dans l'Egypte la périlisation est en mangeant l'agneau merci Seigneur Jésus et pendant qu'il mangeait l'agneau il prenait le sang de l'agneau et l'appliquait sur le lenteau c'était ça le signe que l'ange devait surveiller l'ange devait contrôler la vie de l'agneau appliquée à l'extérieur merci Seigneur et le sang faisait la différence entre les Israélites et les Égyptiens lorsque vous êtes l'église et le Pranam dit appliquez le signe sur votre famille écoutez je suis dans le message le signe du 1er septembre 63 par exemple 368 en descendant alors que faites-vous quand vous l'appliquez à votre famille vous vous débarrassez de toutes les ordres vous vous débarrassez de toutes les ordres vous prenez toutes les jipes courtes si il y a une croyante ici appliquez le signe ramasse toutes les jipes courtes ce soir même ce soir que ces jipes là ne passent pas nuit dans ta maison on doit appliquer le signe c'est le sang qui fait la différence on ne doit pas partager avec le monde il n'y a pas de négociation à faire aussitôt que vous allez traiter un business avec le monde vous perdez le solde de sa cop vous prenez toutes les jipes courtes les shorts les cartes je répète les cartes les cigarettes le poste téléviseur ma télévision le poste téléviseur ma télévision et que sais-je encore vous jetez tout cela dehors vous jetez tout cela dehors vous jetez tout cela dehors nous devons être civilisés civilisés dans la parole et nous avons notre civilisation nous avons notre civilisation si tu veux traiter une affaire avec le monde c'est ton problème mais tu dois montrer tes couleurs dès que vous traitez une affaire avec le monde l'église disparaît il n'y aura plus que le monde vous pouvez me donner des explications que vous voulez ça ce sont des messages que Branham a prêché après l'ouverture ça veut dire que nous soyons démodés oui soyons démodés ça veut dire que nous devenons des villageois oui devenons des villageois qu'est-ce que tu dois faire de ces choses jetez les dehors vous trouverez un frère avec une grande antenne parabolique où il a je ne sais pas 54 chaînes chaînes X chaînes Y chaînes Z chaînes A il est toujours là il est toujours là il est toujours là vous prenez-le quand il quitte son écrans là demandez-lui de prier vous allez voir si là le souffle de prière et que vous nouez un business avec le monde il n'y aura plus que le monde frère chaque milieu a une influence regardez et guettez quel est le milieu que vous fréquentez frère aujourd'hui au lieu d'aller au cinéma nous avons pris le cinéma on l'a amené dans la maison vous trouvez papa maman des enfants épisode je ne me rappelle même plus ces choses là épisode 4 ici c'est partie B toute la maison tout le monde court aujourd'hui c'est épisode 4 mais posez-lui la question qu'est-ce que frère maman m'a dit dans Hébreu chapitre 4 qu'est-ce que l'agneau a comme une partie charnie dans Hébreu 3 commencer par le papa le chef de famille il rétrograde tout fait et la maison n'est pas sous le sou les enfants ont des jupettes papa c'est ce qu'il y a en vogue c'est ce qu'il y a à la mode la mode de la cinquième dimension je vous parle avec amertume dans mon coeur aujourd'hui nous devons appliquer les signes nous devons montrer de quoi nous sommes faits je suis allé en Afrique du Sud je trouve un frère dans le voyage qui avait précédé je l'avais trouvé avec une grande antenne parabolique et il m'expliquait des choses passer sur la chaîne je ne sais pas quoi quand il vient d'autres il me retranscère quand j'ai jamais il m'explique des choses très compliquées je le regarde je lui dis je vais dormir parce que il y a eu la vie j'ai dit bon moi je vais dormir je l'ai regardé il n'avait même pas le souffle de prière le temps de suivre le film là les enfants K.O. Mme K.O. alors tout le monde K.O. et des fois c'est des choses c'est difficile honteuse on ne sait plus ça faut fermer les yeux et ça mène une influence dans la maison madame commence à enlever les jupes longues tout ça maintenant il a écouté cette prédication celui-ci les signes alors il est parti à la maison il a pris l'antenne là toi qui as bouffé mon argent pour m'amener la mondanité aujourd'hui je t'écrase toi Goliath il m'a tenu en esclavage pendant tout ce que j'ai gagné en suivant le film il a pris une dénaille il a coupé des câbles il a pris l'antenne il l'a jeté dans un coin de la parcelle il dit que la pluie tombe sur toi que le soleil te frappe tu es maudit et moi j'arrive maintenant je trouve madame l'unique plaisir que nous avions l'unique plaisir que nous avions l'unique porte de la mondanité quand est-ce que vous jouez les bandes de Branham quand est-ce que vous écoutez la prédication de l'église et quand on arrive à avancer nous avançons nous avançons différemment aujourd'hui jeter toutes ces choses dehors les jeux de cartes dehors nous n'avons pas besoin de la distraction Dieu lui-même se préoccupe du calme de l'honneur je pense que j'avais pressé pendant 15 minutes vous vous débarrassez de toutes les ordures vous comprenez que les jupes courtes ce sont des ordures les shortes ce sont des ordures les cartes ce sont des bouchafou les cigarettes bouchafou les postes téléviseurs bouchafou vous jetez tout cela dehors quand vous vous mettez à appliquer le signe écoutez lui ne peut pas supporter cela oui 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 vous sortez tout cela toutes les soirées dansantes aujourd'hui vous connaissez les danses du monde les danses des dénominations ce sont des saletés pourquoi vous gardez ces choses dans vos maisons je ne connais pas j'invente des noms et pour qui qui veut dire que Dieu prend plaisir à ces choses vous avez déjà entendu Branham chanter il n'a pas une belle voix mais il a chanté Dieu a été content vous ne dites pas Amen vous ne savez pas chanter mais quand il chante comme cela les larmes coulent le Saint-Esprit s'émeut l'ange de l'éternel circule dans les camps on n'a pas besoin d'aller chercher dans la mondanité quelque chose je vous ai déjà dit ici que le roi de la musique c'est Lucifer il n'a pas besoin il n'a pas besoin de la musique dans l'éternel ici musique il n'a pas besoin de la musique dans l'éternel ici le rock'n'roll ma rock'n'roll tu ne peux pas dire le rock'n'roll dans les termes qui le connaissent c'est quoi ça et les femmes ici vous devez jeter ces choses dehors tous ces vieux journaux vulgaires et toutes ces choses qui sont de ce monde mettez cela à la porte dites on fait un nettoyage ici c'est ce que a fait Jacob il parle de Jacob lorsqu'il est retourné de chez Laban et qu'il a croisé Dieu et qu'il a eu la victoire sur tous ses ennemis jusqu'à Esaïe le Dieu qui t'a amené à faire des exploits le Dieu qui t'a fait traverser les Jourdes avec un bateau et qui te ramène en forme de camp nous ici Dieu nous a ramassé nous venions quoi nous venions nous venions nous venions et en bote c'était des endangardennat est-ce pour dire que Dieu n'était pas là on n'avait pas de bonne chaise c'est Dieu qui nous a ramassé qui nous a amené là où nous sommes c'est Dieu qui construit ces bâtiments alors Dieu vous avez dit à Jacob maintenant que je t'ai donné la victoire sur les démons de Katanga sur les démons de Lubumbashi sur les démons de la RDC tu avais père d'Esaïe aujourd'hui Esaïe court derrière toi maintenant il y a une chose que tu dois faire après que tu aies toute cette victoire par ma grâce après que tu aies donné l'offrande d'action de grâce reconnaissant que c'est Dieu qui t'a protégé toute l'année difficile de 2020 maintenant Jacob il y a quelque chose que tu dois faire tu dois dresser un hôtel pour moi pour m'adorer et cet hôtel sera à Bethel alors Jacob s'est levé il a parlé à tout son camp vous êtes témoin de ce que Jéhovah a fait pour moi et pour nous tous vous êtes témoin de ces choses j'ai à toi monter l'hôtel pour l'éternel à Bourse pour le faire nous devons hôter tous les dieux étrangers d'un millier de loups Amen nous devons hôter tous les dieux étrangers d'un millier de nous on doit garder Jéhovah seul et quand Jacob a parlé ici chacun s'élevé Rachel qui avait volé les dieux étrangers il dit j'ai gardé ces choses prends-les il a rendu les dieux étrangers ils ont rendu des brassellés ils ont rendu tous les dieux étrangers frère c'est ce que Jacob fit il appliqua les signes à sa famille ils avaient dressé l'hôtel ce soir j'ai un vide robot à Bermac nous devons hôter les milliers de nous tous les dieux étrangers les musiques étrangers les instruments étrangers toutes les choses du monde les aspirations du monde on doit les jeter les guilottes les mauvaises cheveliers on doit hôter cela les mauvais vêtements ça doit être jeter dehors mettons-nous debout maintenant on doit tresser l'hôtel à notre dieu je reviens à la maison pour les viser au revoir Alléluia au revoir c'est l'âge la 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 oui oui s'est l'âge le voici c'est l'âge Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501